Hello à tous ! On se retrouve dans cette vidéo avec Chupa pour vous expliquer ma méthode pour apprendre les longues graines. Premier point important, on ne se met jamais derrière son cheval, soit sur le côté, soit derrière en laissant un espace de sécurité. Tout d'abord, nous allons apprendre à notre cheval trois codes qui nous seront utiles. Marcher pour le pas, trotter pour le trop et l'arrêt. Ensuite, si vous avez la possibilité de vous aider d'une seconde personne qui va rester aux côtés de votre cheval pour l'aider, si vous n'avez personne, une autre possibilité s'offre à vous, le stick to me. Il y a donc plusieurs phases, la tête, les épaules, le ventre, les hanches et derrière. Alors, pour une explication rapide, le stick to me, c'est lorsque votre cheval va vous suivre en étant collé à vous. Grâce à cela, vous allez commencer au niveau des épaules et demander le pas, l'arrêt, la direction, le trop. Et petit à petit, vous changerez de position jusqu'à l'arrière-main. Voilà pour ma méthode d'apprentissage. Il faudra bien penser à sa sécurité avant tout et prendre du plaisir. Une fois les longues graines acquises, vous pourrez vous balader, faire énormément d'exercices et même faire des longues graines montées.